Ok, aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne l'interrupteur avec un Arduino. Un module interrupteur acheté ici, qu'on aperçoit à levier. Alors je vais grandir ça, faire une mise au point là-dessus, pour vous permettre de mieux comprendre. Bon, ok. Donc on aperçoit les trois fils. Alors si je fais ici, un arrêt sur image. Alors, VCC c'est le positif, c'est le gris. GND, c'est le noir. Le blanc c'est le OUT, c'est mon signal, lorsque j'appuie ou non sur l'interrupteur à levier. Donc là ici, ce qu'on aperçoit, c'est l'autre extrémité du câble sur le module Arduino. En fait, le blindage V5. On voit le fil blanc qui est le signal, raccordé ici à la broche qui correspond à D2. Le connecteur de la broche centrale, c'est le fil gris, le 5V. Finalement, la broche du haut, là, des trois broches, ici dans la rangée vis-à-vis d'eux, c'est le négatif, donc le GND. Donc c'est branché correctement. Je suis présentement sur BitBlock. Donc c'est un site internet qui nous permet de compiler le programme à partir du bloc. Donc c'est vraiment génial, on examine ça ensemble. Ça c'est le code que je viens de terminer, mon premier code en fait, où j'ai glissé une carte. Je suis allé ici dans Composants, euh non, dans Cartes, et j'ai glissé, déposé comme ça à l'écran, le module Arduino. Ensuite, dans Composants, j'ai glissé l'interrupteur à levier que j'utilise dans mon projet. C'est celui-ci. Donc je l'ai glissé comme ça. Puis j'ai glissé aussi la DEL, ici. Une fois glissé, je les ai nommés. Par exemple, lui, je l'ai appelé levier D2. La DEL, je l'ai appelé LED D13. Donc ça, c'est la partie Hardware, la partie matériel. La partie logiciel, maintenant. C'est ici, depuis la droite, là, on peut glisser des blocs dans la section de gauche. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a les variables, les instructions de départ. Dans le cas présent, ici, je n'ai rien à indiquer. Mon code se situe plutôt ici. Donc, ici, ce que j'ai glissé, si je le fais devant vous, je suis allé chercher une condition ici. Parce que c'est mon bouton que je vais vérifier. Alors ça, c'est du contrôle. Je l'ai pris à partir de la palette, ici, comme ça, je l'ai glissé. Donc, j'ai placé la condition ici. Ensuite, je suis venu chercher le levier D2. Ça, c'est dans le matériel, ici, en haut. Donc, les étiquettes de nom correspondent à mon matériel. Alors, j'ai dit ici, le levier. Donc, j'ai dit lire le levier, ici. Donc, si mon levier ramène l'état faux, ça, c'est mon test. L'état faux, je l'ai pris ici, non? Si mon souvenir est bon, dans le contrôle. L'état faux, je ne le vois pas. Ici, oui, c'est ça. Donc, c'était le bloc vrai. Puis, je l'ai changé pour faux. Alors, si ce test-là s'avère exact, c'est-à-dire, si c'est égal, si vraiment c'est faux, l'état ramené par le bouton D2, le levier, il va faire ceci. Il va allumer la DEL, qui porte le nom D13. Donc, D13, je suis allé chercher l'étiquette D13. En fait, c'est ce bloc-ci, là, que je suis venu glisser. Ensuite, j'ai dit attendre 2000 millisecondes. Donc, c'est dans le contrôle, ça, j'ai mis un bloc DEL. Alors, quand j'appuierai, là, ne serait-ce qu'un court instant, durant 2000 millisecondes, soit deux secondes, bien, cette action-là va persister. Si le test n'est pas égal, si le test, là, ne donne pas ce que j'attends, donc, ça dit sinon le code. Donc, c'est cette portion-là du code qui s'exécutera, alors. Donc, ce sera quoi l'instruction? Ce sera d'éteindre la DEL D13. Donc, encore une fois, je suis allé ici. J'ai pris celle-ci. Puis, j'ai changé l'état allumé pour éteindre. Bon. Ça étant fait, pour compiler et programmer, le petit crochet, c'est pour vérifier s'il y a des fautes. Compiler. Et quand on clique ici sur charger, évidemment, on a un chargement avec succès. et je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc, j'appuie sur le bouton. Un court instant, et on aperçoit la DEL ici. Allume deux secondes. Donc, on voit que ça fonctionne tel qu'attendu. Aussi, on a le code. Donc, ce qu'on a créé ici, le code Arduino. On peut apprendre à comprendre ce code-là, qui n'est pas toujours évident, mais à partir des changements qu'on apporte dans les blocs, on peut voir le lien cause-conséquence. C'est facilement. Donc, bon projet tout le monde. On a le...